Assalamu alaikum. Qui est vraiment Allah ? J'ai fait une vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Mais moi personnellement, je vais disparaître. On regarde ça ensemble. Le Seigneur de l'Arche et de Kursi. Nous allons parler du Seigneur du Monde. Nous allons parler du Seigneur de l'Univers entier et au-delà. L'Univers entier et au-delà. Tu sais que nous vivons dans ces dunia et nous sommes fascinés par ces dunia. Qu'Allah a en effet créé d'une belle manière. Nous sommes fascinés. Il y a des milliards de personnes qui vivent sur ces dunia en ce moment. Plus de 8 milliards de personnes qui vivent sur ces dunia. Ces dunia d'Allah est si grande qu'il y a de l'espace dans ces dunia pour des milliards et des milliards et des milliards ou plus de gens. Mais qu'est-ce que ces dunia en comparaison de ce que Allah a créé là-bas ? Cette dunia est insinifiante. Cette dunia est vie de sens pour Allah. Il ne signifie rien. Il n'a aucune valeur. Si insignifiant, si on la compare au soleil, le soleil est une étoile, tu as plus de science que moi. Tu vas pouvoir mieux me dire, prends cette planète Terre et tu la places à l'intérieur du soleil. Et tu seras en mesure de placer 1,3 million de terres dans le soleil. 1,3 million de terres dans le soleil. Allah est le plus grand. Le soleil est une étoile. Une étoile. Il y a des étoiles là-bas qui sont des millions de fois plus gros que le soleil. Réfléchis et dis-toi qu'il te faut des milliards et des milliards d'étoiles pour faire une seule galaxie. Et puis, dis-toi qu'il y a des milliards de galaxies là-bas. Laisse-moi te dire en plus de ça, mon ami, après cela, tout ce que tu vois au-dessus, tout ce que tu vois au-dessus, quand tu lèves la tête et que tu regardes au-dessus, tout ce que tu vois au-dessus, les milliards et milliards et milliards de galaxies, laisse-moi te dire, c'est tout ce qu'il y a au sein du premier ciel. Tout ce qu'il y a au sein du premier ciel. Et Allah est le créateur de sept cieux. Sept cieux. Et la distance entre le premier ciel et le deuxième ciel est de 500 ans. Tu sais la distance que l'on peut parcourir en 500 ans ? A quelle vitesse ? Seul Allah sait. Seul Allah sait. Mais ça prendra 500 ans. Pour aller du premier ciel au deuxième ciel. 500 ans de la deuxième au troisième. De troisième au quatrième. De quatrième au cinquième. De cinquième au sixième. De sixième au septième. À chaque fois, il faudra 500 ans. Après le septième au septième. Après le septième. Deuxième au septième. Deuxième au septième. Pour nous permettre de mieux comprendre. En ce qui concerne les sept cieux. Par rapport au cours de l'Allah. Prends une bague de ton doigt. Enlève le petit anneau que tu as. Et place-le, disons, dans un désert. Le désert du Sahara. C'est le plus grand désert du monde. Tu sais que cette bague qu'on vient d'enlever de notre doigt. Et qu'on place dans le désert du Sahara. Quelle est la comparaison entre l'anneau et le désert du Sahara. Rien. 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 Les sept cieux sont l'anneau. Mais le cours de l'Allah est le désert du Sahara. Après le cours de l'Allah. Vous avez l'arche d'Allah. Vous avez l'arche d'Allah. Et de nouveau, Rasulallah a donné comme explication un exemple pour qu'on puisse comprendre. Prends l'anneau et pose-le dans le désert. Cette fois, l'anneau est le cours de l'Allah. Et l'arche est le désert. Quelle est la proportion du cours de l'arche d'Allah ? Rien. Rien. Alors, tu as des anges qui portent l'arche d'Allah. Leurs têtes sont au septième ciel. Et leurs pieds sont au plus bas de la terre. Mes amis. Après, tu as le seigneur de l'arche et du cours de l'Allah. Il est haut de la taille d'Allah. Qui est aujourd'hui ? Ce qu'Allah est. La grandeur d'Allah. C'est haut de la compréhension de mon petit esprit. C'est l'être avec laquelle vous et moi nous jouons. C'est haut de l'arrivée. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que vous avez apprécié cette vidéo et je vous vois la prochaine fois Inch'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh